Oui, bonjour à tous. Donc, merci d'être venu au Mardi du CNIEL. Donc, Mardi du CNIEL, ce n'est pas moi d'habitude qui présente, mais là, on m'a demandé de le faire parce qu'effectivement, j'ai participé aussi à l'aventure de ce voyage d'études en Nouvelle-Zélande. Alors, je laisserai Mélanie présenter un peu plus longuement le concept du projet. Et donc, on va avoir, je ne sais pas combien de temps d'intervention vous avez prévu, peut-être une heure, une heure et quart. Et puis après, des questions avec la salle. Je vais présenter rapidement nos quatre représentants du groupe qui ont découvert la filière laitière en Nouvelle-Zélande cet été là-bas. C'était l'hiver chez nous. Donc, par ordre d'apparition, Mélanie Richard, qui était la chef d'orchestre du groupe, qui a mené ce projet d'une main de maître, qui a tout assuré, la traduction y compris. Donc, c'était à l'origine de la réussite un peu de cette mission. On a après Christophe Perrault. Alors, Mélanie Richard, qui est de l'Institut de l'élevage. Mais je vous laisserai vous représenter chacun dans vos fonctions. Christophe Perrault, que beaucoup connaissent aussi de l'Institut de l'élevage, de l'IDEL. On a un représentant des producteurs. Ils étaient deux dans la mission. Donc là, c'est Alexis. Trois, trois, oui, trois. Donc, vous me direz lequel j'ai oublié. Et puis, oui, producteur, peut-être coopérateur aussi. Voilà, c'est pour ça que je voyais. Donc, Alexis Descamps, donc, éleveur laitier. Et puis, Jean-Marie Serroni, que certains pratiquent sur Twitter, notamment, qui a écrit certains livres. Un sur, c'était l'agriculture, une diva à éveiller ou à réveiller. C'est ça, voilà, qui a fait pas mal parler. Un sur le Big Bang numérique. Donc, une longue carrière dans le domaine agricole que je laisserai aussi se présenter. Et puis, je crois, un ouvrage en préparation sur la future PAC. Voilà, je vais laisser la parole à Mélanie. Et puis, bon mardi du CNIEL à tous. Bonsoir à tous. Donc, on va effectivement présenter ou faire un petit retour d'expérience suite à une formation, enfin, un voyage de formation en Nouvelle-Zélande qu'on a fait en début d'année, qui faisait suite à une étude qu'on avait lancée avec le CNIEL déjà depuis 2016. Et donc, on va essayer de vous donner un peu nos ressentis sur les différents points de cette filière et puis dresser quelques perspectives sans présager de notre capacité à lire dans les boules de cristal. Mais voilà, donc, d'abord, une petite présentation du contexte. Donc, ce voyage de formation, c'est une idée qui avait germé en 2016 de collaboration entre l'Institut de l'élevage, donc pour la partie pédagogique et contact. Et puis, Agrilis, qui est un organisateur de voyages d'études agricoles, de faire une formation ouverte à tous avec l'idée que ça serait intéressant pour des gens de la filière française d'aller voir sur place, de rencontrer les gens et avec l'idée, dès le départ, que finalement, d'ouvrir cette formation aux personnes de la filière française, ça permettrait d'avoir une diversité de regards qui serait plutôt riche. Et là-dessus, le pari est complètement réussi, puisque donc, on a eu un groupe très divers avec des éleveurs, des conseillers de différents organismes, des gens de Laval aussi bien privés que coopératifs, des gens aussi du privé, de la fourniture d'aliments, du moins de compléments alimentaires, et puis des agroéconomistes. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que ça a enrichi quand même notre lecture. Donc, le séjour, il faut savoir, il s'est passé sur la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc, c'est tout frais. Alors, pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Eh bien, parce que ce pays, pour la filière laitière, il a quand même un certain nombre d'intérêts. Le premier point qui attire sur la Nouvelle-Zélande, c'est la vive croissance de la production laitière qu'elle a connue sur les dernières années. Donc, en 20 ans, une multiplication par plus de 2 de sa production laitière, ça fait plus de 4% par an en croissance maintenue sur une vingtaine d'années. Et cela, également, notamment porté par un développement du cheptel un peu moins rapide, mais plus de 2,5% par an sur la même période. Donc, évidemment, ça interroge. Et il faut savoir que cette croissance de la production laitière en Nouvelle-Zélande, elle s'est faite notamment par, finalement, la conquête de l'île du Sud. Donc, l'île laitière, historiquement, c'était plutôt l'île du Nord. Et sur les dix dernières années, eh bien, les trois quarts de la hausse de la production laitière, le gain de terre initialement aux vines et leur conversion à la production laitière. Et puis, encore un petit point qui interroge quand même, c'est le coup d'arrêt sur les deux dernières campagnes de cette croissance, avec évidemment la question de savoir si c'est une nouvelle tendance ou si c'est un accident de parcours. Deuxième point pour lequel la Nouvelle-Zélande doit intéresser la filière française, c'est son positionnement sur le marché mondial, puisque sur les dix dernières années ou les quinze dernières années, la Nouvelle-Zélande à elle seule a fait la moitié de la hausse des échanges mondiaux de produits et est devenue le premier exportateur mondial devant l'Union européenne. Alors, du coup, maintenant, on va vous présenter un petit peu sur les différents aspects de la filière, des points qu'on a considérés comme importants pour éclairer cette filière et puis pour questionner un petit peu la filière française. Donc, je vais vous parler des marchés et de l'organisation de la filière. Alexis Descamps vous parlera des exploitations et des systèmes de production. Christophe Perrault vous parlera de l'environnement et puis Jean-Marie Serroni, des aspects économiques et financiers des exploitations. Et puis, on reviendra sur les perspectives à dix ans pour le pays. Alors, sur les marchés, pour commencer, il y a plusieurs points intéressants et qui en font un marché qui diffère quand même assez fortement de la filière française. C'est d'abord sa destination quasi exclusive vers l'exportation. Donc, 95% de la production est exportée, ce qui fait qu'à partir d'un pays qui produit finalement pas plus que la France, donc 3% de la production mondiale, 8e à peu près de producteurs à l'échelle mondiale, eh bien, ce pays arrive à fournir 33% des exportations laitières mondiales, presque donc un tiers des échanges mondiaux, enfin hors échanges intra-UE. Donc, évidemment, c'est une caractéristique très particulière. Et il y a un point qui a également émergé dans les débouchés néo-zélandais, c'est l'importance du débouché chinois qui est devenu en dix ans le premier marché pour la Nouvelle-Zélande avec de 25 à 30% de la valeur des exportations, notamment suite à la signature d'un accord de libre-échange entre les deux pays. Et puis, si on regarde un petit peu en quoi nous, on est directement concernés, non pas en termes de concurrence sur le marché, mais directement sur notre marché européen, l'Union européenne, en revanche, est un marché très grand et une des rares destinations vers laquelle les exportations laitières ont reculé sur les dix dernières années. La Nouvelle-Zélande, en termes de produits, en termes de mix-produits, est très orientée sur les commodités, ce qui en fait aussi... Il y a une autre différence peut-être avec la filière française, puisque les poudres grasses en particulier, qui est le produit phare de la Nouvelle-Zélande, représentent 40% en gros de la valeur des exportations néo-zélandaises et encore davantage si on le mesure en utilisation de la matière première lait, puisque c'est un produit relativement peu valorisé. Et c'est quelque chose qui s'est plutôt renforcé dans le temps, puisque sur les dix dernières années, 60% en gros du supplément de collecte a été transformé en poudre grasse. Sur ce marché de la poudre grasse, ainsi que sur le marché du beurre et de la matière grasse laitière, qui est la deuxième autre principale fabrication néo-zélandaise, la Nouvelle-Zélande domine largement le marché mondial, puisqu'elle réalise plus de la moitié des échanges mondiaux. Sur les autres produits, donc fromage, qui sont vraiment des fromages commodités, essentiels chez Daran Bloch, et puis plus récemment de la mozzarella, mais vraiment type pizza cheese. Et puis les poudres maigres, elle est également parmi les principaux exportateurs mondiaux, mais arrive après l'Union européenne et les Etats-Unis. Alors le corollaire de son orientation toute exporte et de son orientation sur les commodités laitières standards, c'est une très grande volatilité du prix du lait, puisqu'il est directement corrélé au cours de ces commodités sur le marché mondial, ce qui en fait quelque chose qu'on observe déjà un peu en Union européenne sur les dix dernières années, puisque donc on a au niveau de la Nouvelle-Zélande pas de tampons par un marché domestique. Et puisque Fonterra, qui est le premier acteur laitier néo-zélandais, on y reviendra, est très directeur sur le prix du lait, à son prix du lait qui est calculé pour une campagne laitière sur la base du prix d'un panier de commodités sur le Global Dairy Trade. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2007, la volatilité des cours des matières premières, qui est illustrée ici par l'index du Global Dairy Trade, qui reprend les commodités standards échangées sur cette plateforme d'enchaire, la volatilité a énormément augmenté. Et puis vous voyez sur le graphique de droite, qui donne les prix traduits en campagne laitière néo-zélandaise de la France, de l'Allemagne, et puis de Fonterra comme représentant du prix néo-zélandais. Vous voyez que la volatilité en Nouvelle-Zélande de ce prix du lait est particulièrement forte, beaucoup plus accentuée que la France et que l'Allemagne. Alors en termes de valorisation, il y a quelque chose qui nous a été mis en avant par l'ensemble des transformateurs que nous avons rencontrés. C'est l'intérêt marketing de l'image que la Nouvelle-Zélande a réussi à vendre, à maintenir. Donc une image clean and green ou 100% pure, qui peut prendre différentes dénominations parce que ce n'est pas un label en tant que tel. Mais c'est quelque chose sur lequel s'appuient les transformateurs néo-zélandais de leur propre aveu pour se différencier de leurs concurrents internationaux. Donc ils vendent une image néo-zélandaise qui est plutôt favorable. Donc là pour Fonterra, c'est notamment Trusted Goodness qui dépasse un peu le simple clean and green. mais bon, from pure New Zealand. Donc il y a quand même cette idée de clean and green qui est vendue par les transformateurs néo-zélandais. En revanche, si on poussait la logique un peu plus loin, le bio, qui serait un petit peu la concrétisation peut-être plus formalisée de ce type de différenciation, ne semble pas une priorité en Nouvelle-Zélande. Il y a moins de 100 exploitations et 20 000 vaches qui sont en bio. Et finalement, pour Fonterra, qui est le principal... un peu chaotique avec le bio. Il y a eu des contrats qui n'ont pas été renouvelés dans les années 2010, etc. Et il n'y a pas un choix très clair vers cette production, même s'il semble qu'il y a un intérêt à relancer depuis 2015. Plus généralement, la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, est visiblement une priorité pour l'ensemble des transformateurs, y compris les petits acteurs, avec des questionnements essentiellement sur l'environnement et le bien-être animal qui s'élargissent éventuellement pour certains au-delà. Mais donc sur l'environnement et le bien-être animal en priorité parce que ça relaie les questionnements des citoyens néo-zélandais, de la société néo-zélandaise et également d'un certain nombre de clients qu'ils ont et donc qui sont attachés au clean and green et pour lesquels il faut réassurer un petit peu ce slogan. Par contre, la différenciation produit reste plutôt limitée. Donc il y a des opérations de lait différencié qui nous ont été présentées. C'est un axe qui visiblement se développe notamment chez Saint-Lait qui est un concurrent de Fonterra qui s'est positionné beaucoup sur ce type-là. Alors je vous les cite comme ça. Le lait à deux dont vous avez peut-être déjà entendu parler donc qui semble quand même bien en devenir puisque c'est Saint-Lait qui le développe pour l'instant. Mais Fonterra s'y intéresse également et a conclu un partenariat avec la A2Mil Company pour se mettre aussi à produire du lait à deux. Donc ce lait dont les protéines sont plus digestes et qui est obtenu à partir de troupeaux où on a sélectionné des vaches pour leur génotype A2-A2. Ensuite du lait de vache exclusivement nourri à l'herbe par exemple qui est aussi un axe de différenciation chez Saint-Lait. Et même le lait de nuit qui est un lait issu de traite de nuit qui serait donc riche en mélatonine et qui favoriserait l'endormissement. Voilà donc cette différenciation-là elle en est visiblement un peu à ses débuts mais on peut se poser la question de la part de marché qu'elle peut avoir à la fin notamment le lait A2 ou le lait nourri à l'herbe et jusqu'où pourraient aller ces différenciations à mot. Par contre la différenciation produit en tant que telle elle est plutôt limitée notamment parce que si la Nouvelle-Zélande est orientée vers la poudre grasse c'est beaucoup parce qu'elle a une production on le verra avec Alexis très liée au pâturage mais du coup très saisonnière et cette saisonnalité avec un énorme pic de production au printemps austral l'oblige à transformer au pic des grandes quantités à moindre coût et c'est quand même la poudre grasse qui sort vainqueur pour cet objectif là donc il y a clairement une volonté dans la filière d'aller vers plus de valeurs ajoutées avec des investissements dans le lait infantile dans le fromage dans le lait UHT dans le cream cheese des innovations sur les process qui permettent d'accélérer aussi la mise en marché comme la mozzarella en 6 heures de Fonterra mais quelque part ils sont contraints par cette forte saisonnalité et par le maintien de leur atout sur la transformation à bas coût alors on passe à la filière donc la filière il est clair qu'elle est sur ce cap de l'export et puis elle est tirée par un leader qui est Fonterra et donc ce qu'on en a vu c'est qu'on a plutôt l'impression qu'elle dégage une forme de sérénité et de confiance en l'avenir qui n'était pas forcément évidente au regard de la production des dernières années en Nouvelle-Zélande la filière laitière elle est stratégique pour les pouvoirs publics néo-zélandais dans la mesure où elle représente 30% des exportations de biens du pays donc évidemment un poids économique important si on rajoute à ça l'emploi qu'elle génère dans les régions etc et du coup l'Etat évidemment la traite en tant que telle en tant que filière stratégique et notamment si on regarde tout simplement l'Etat il est tout simplement à l'origine de la création du géant actuel qui est coopératif qui est Fonterra en 2001 avec un acte de loi qui s'appelle le Dira c'était un choix politique de constituer un leader laitier solide pour développer les ventes à l'export et également de se mettre en bonne position pour négocier la libéralisation des échanges en abandonnant le système précédent qui était finalement un système de contrôle des exportations par le gouvernement de monopole public d'exportation donc ce monopole a été transféré à ce géant coopératif une fois qu'on s'est assuré et qu'il aurait les moyens d'exporter sans concurrence intranationale par contre ça a beau être une filière stratégique il n'y a pas d'aide aux exploitations la Nouvelle-Zélande joue le jeu de la libéralisation sur ce point là en revanche l'Etat a quand même un rôle facilitateur pour la filière j'ai cité deux points on pourrait sûrement en trouver d'autres à travers la négociation d'accords de libre-échange ou d'autres réglementations qui sont favorables aux exportations laitières et puis aussi par du cofinancement de la recherche et on le verra avec Christophe tout à l'heure avec un certain pragmatisme aussi en matière de réglementation notamment environnementale alors il y a un autre point qui a marqué les participants au séjour c'est DERI NZ qui est une organisation de la filière néo-zélandaise qu'on pourrait qualifier de mix entre interprofessions, instituts d'élevage et chambres d'agriculture et qui du coup a l'intérêt de fédérer un certain nombre d'actions et la communication aussi autour de ces actions donc ça a été formé plus ou moins dans le sillage du DIRAS avec la logique de créer cette filière puissante à l'exportation c'est financé par une taxe à hauteur de 1,60€ les 1000 litres et elle travaille alors elle est au service des producteurs c'est les producteurs qui payent cette taxe et qui décident de la revalider tous les 5 ou 6 ans mais bon comme 80% des producteurs sont de toute façon coopérateurs Fonterra ça fait une sorte d'interprofession de fait il y a donc différents champs d'action qui vont de la politique le lobbying, la représentation du secteur le marketing et la communication toujours dans la même idée de plaidoyer on va dire pour le secteur de la recherche sur les systèmes de production et puis du développement donc à travers du conseil des groupes puisque donc l'essentiel des activités se font plutôt sous forme de groupe plutôt que du conseil individuel alors on en arrive au transformateur donc Fonterra je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais c'est donc la grosse coopérative néo-zélandaise et le socle de l'expansion laitière du pays puisque à elle seule elle collecte 18 milliards de litres 84% de la collecte nationale auquel il faut rajouter quelques millions de litres milliards de litres pardon à l'étranger c'est le premier transformateur mondial en volume de lait et puis le huitième en termes de chiffre d'affaires laitiers donc évidemment c'est pas une paille ce qui nous a pas mal frappé c'est que c'est une fierté pour les producteurs avec un sentiment coopératif qu'on a trouvé relativement fort là on vous a mis deux photos évidemment ça vous parle peut-être pas mais c'est des gens qui nous ont fortement vendu l'intérêt de faire partie de Fonterra et qui en parle vraiment à la première personne du pluriel Fonterra c'est nous donc voilà il faut savoir que Fonterra c'est une coopérative dans laquelle la part sociale est coûteuse donc avec une certaine forme de barrière à l'entrée c'est à peu près un an de chiffre d'affaires qui sont mobilisés en part sociale puisqu'il faut une part sociale par kilo de matière solide qu'on vend et que c'est relativement proche du prix du lait et par contre elles sont aussi rentables puisqu'elles sont rémunérées autour de 5-6% en moyenne sur 5 ans elles ont permis d'ajouter 14 euros les 1000 litres en gros au prix du lait alors Fonterra donc c'est un géant bien installé mais qui a quelques défis à relever et en premier lieu le besoin d'accroître la valeur ajoutée puisque donc on a vu la volatilité s'est installée et la dernière crise quand même qui a la chute du prix du lait a marqué les esprits en Nouvelle-Zélande donc elle a mis en place depuis quelques années une stratégie qui s'appelle la stratégie 3V donc plus de volume à plus de valeur avec vélocité donc rapidement et qui en gros veut dire essayer de passer plus de volume de lait dans des produits à destination de la restauration hors foyer à destination des produits de grande consommation des ingrédients spécialisés plutôt que des ingrédients génériques qui sont traduits dans ce schéma par un décalage du mix produit vers moins d'ingrédients basiques et plus de produits à plus forte valeur ajoutée ça se heurte quand même à deux écueils qui est d'abord que l'esprit principal de Fonterra c'est quand même de maintenir le leadership sur les coûts de transformation grâce à des efficacités d'échelle donc on ne fait pas non plus de la cuisine fine sur les produits et puis aussi une difficulté à développer des circuits commerciaux qui sont concurrents de ses clients ingrédients puisqu'il est d'abord et avant tout un vendeur d'ingrédients et que c'est parfois compliqué de venir concurrencer ses clients sur les ingrédients par des produits finis à destination du consommateur ou de la restauration deuxième défi c'est le besoin de reconquérir l'acceptabilité sociale pour continuer son développement parce que la filière laitière néo-zélandaise a mauvaise presse donc Christophe y reviendra mais donc il y a l'expression de dirty derring qui s'est développée au niveau néo-zélandais donc sur des critiques en matière environnementale et on constate d'ailleurs le groupe a été frappé par la communication de Fonterra qui est finalement édulcorée de vaches on montre éventuellement des producteurs mais on évite en tout cas dans la première communication d'aller sur ce secteur-là de la vache qui peut porter derrière des messages compliqués quand nationalement la coopérative a du mal à se faire accepter alors face à Fonterra il y a d'autres transformateurs mais alors évidemment quand on est en face de Fonterra il faut réussir à se faire une place si possible sans être en concurrence frontale donc vous voyez les concurrents les principaux là restent petits Open Country Derry c'est seulement 6% de la collecte nationale Westland un peu moins de 4% Saint-Lay Miraka Oshan Derry Tatoua donc vous avez là-dedans deux coopératives en vert et puis des petits privés qui sont petits mais qui progressent puisque Fonterra globalement tend plutôt à perdre des parts de marché sachant que bon ces petits concurrents ils sont aidés finalement par la loi néo-zélandaise le Dira qui oblige Fonterra à laisser partir ses producteurs facilement et à fournir du lait aux nouveaux opérateurs qui voudraient commencer et qui n'auraient pas de collecte alors les transformateurs concurrents on en a rencontré certains on en a entendu parler aussi de certains ce qui nous a marqué c'est que en gros les transformateurs privés en Nouvelle-Zélande on nous les a vendus comme terre d'accueil de producteurs endettés donc compte tenu de la valeur des parts sociales Fonterra et de l'immobilisation de capital que ça représente il est clair que sur les dernières années difficiles il y a eu un certain nombre d'éleveurs qui ont voulu finalement récupérer de la trésorerie en récupérant leurs parts sociales et qui de ce fait enfin c'est pour cette raison principalement qu'ils auraient choisi d'aller livrer à des privés et notamment Open Country Dairy donc vous voyez on nous l'a présenté comme Over Committed Dairy Farmers enfin bref on a détourné leur sigle OCD pour dire que c'était vraiment finalement un refuge pour les éleveurs endettés Westland qu'on a rencontré également qui est l'autre coopérative enfin la plus grosse coopérative en dehors de Fonterra et qui était préexistante à Fonterra et qui a refusé d'intégrer Fonterra on a eu du mal à voir vraiment quelle était leur stratégie parce que finalement ils sont plutôt sur un schéma assez proche de celui de Fonterra assez commodité avec bon ils se cherchent visiblement donc est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à exister en dehors de Fonterra bon visiblement là ils ont été chercher des financements à l'étranger mais voilà c'est une petite question qui se pose et l'autre privé qu'on a rencontré donc Saint-Lay donc lui il est aussi essentiellement sur des capitaux étrangers et plus spécifiquement chinois comme d'ailleurs la plupart des entreprises laitières privées qui ont émergé en Nouvelle-Zélande donc Saint-Lay est sur un positionnement pour le coup très clair sur la différenciation et il nous semble qu'il présente plutôt un bon potentiel de croissance voilà pour la partie marché filière je passe la parole à Alexis Descamps donc on va laisser à l'exploitant parler des exploitations laitières donc un peu pour retracer la Nouvelle-Zélande qui est à l'opposé de nous globalement c'est la moitié de la surface de la France pour 4,8 millions de vaches et 21 milliards de litres de lait produits soit 11 748 fermes productrices avec vous voyez une donc il y a 57% de la production laitière qui est faite dans le nord alors c'est écrit en milk solide parce que c'est leur unité de fonctionnement sachant qu'ils sont partis majoritairement déshydratés ils parlent en matière sèche voilà et dans l'île du sud on retrouve 40% des vaches laitières comme disait Mélanie avec une progression depuis 2010 en clair il y a eu un million je vais reprendre mes chiffres mais une augmentation dans l'île du sud d'un million 218 000 vaches depuis 2010 depuis 2001 pardon en augmentation c'est à dire le fait qu'on ait passé des fermes de moutons en fermes laitières voilà donc après sur l'aspect climato dans le nord on a des terrains très vallonnés volcaniques et globalement un mètre d'eau en géométrie sur l'île du sud on a sur la partie ouest globalement les Alpes néo-zélandaises qui font que les précipitations qui viennent de l'Antarctique et de l'océan sont bloquées il y a 2 mètres quasiment 3 mètres d'eau d'un côté de la chaîne des Alpes et de l'autre côté dans le Canterbury il y a 650 millimètres alors on a spécifié le Waikato et le Canterbury c'est les deux régions qu'on a visitées avec le groupe voilà et le Waikato c'est globalement 25% de la production laitière néo-zélandaise donc ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux augmentations vous voyez par rapport aux graphes et ce qu'on tenait à préciser c'est que l'exploitation moyenne en Nouvelle-Zélande c'est globalement 147 hectares de surface d'herbe avec un troupeau moyen de 415 vaches un chargement de 2,8 vous voyez un chargement très élevé une quantité de matière sèche produit par vache de 380 kg et et globalement on a 144 vaches par unité de main d'oeuvre bien sûr la moyenne nationale en surface et en vache cache un peu la disparité on a des plus petites exploitations dans le nord et des plus grandes exploitations dans le sud chose que je veux aussi oublier de préciser sur la carte précédente c'est comme au nord c'est vallonné globalement il y a très peu d'irrigation au nord il n'y a pas besoin parce qu'il y a un mètre d'eau par contre dans le Canterbury c'est là où se concentre l'irrigation ce qu'on a pu voir éventuellement à la télé je pour avouer j'ai jamais vu autant de pivots de ma vie je ne sais pas combien on a vu de pivots sur la zone de Canterbury mais c'est globalement il y a au minimum 2 pivots par exploitation jusqu'à 6-7 pivots avec des longueurs assez importantes tout est irrigué en exploitation donc voilà sur les aspects structures sur les aspects statut juridique ce qu'il faut retenir ce qu'on a retenu essentiellement c'est le share milking c'est des notions qu'on n'avait pas forcément ce qui peut être traduit en français par du méteillage globalement c'est le fait qu'il y a un propriétaire qui détient les terres et qui finance l'aspect culture et une autre personne qui achète une partie du troupeau et qui finance une partie de l'alimentation donc ce share milking ça peut aller globalement de 80-20 c'est à dire le share milker le gestionnaire de troupeaux détient 20% du troupeau jusqu'à 50-50 et en fait cette forme d'organisation c'était pour faire reprendre les exploitations de manière progressive le seul souci c'est qu'avec la volatilité des prix et le contexte qui s'est sérieusement dégradé depuis 2014 fait que l'aspect share milking qui représentait à peu près je vais reprendre mes chiffres parce que j'ai pas tout en tête mais globalement 25% il y a 20 ans aujourd'hui ils représentent 17% donc cette forme juridique est en nette baisse parce qu'il y a un risque et puis ça facilite moins la transition d'exploitation donc on voit arriver le contract milker qui est en fait un peu comme le share milker mais il détient pas le troupeau donc si vous voulez c'est comme si le salarié le manager du troupeau était l'intéressement donc il a une participation au bénéfice mais par contre il détient pas de capitaux voilà donc là on reprend la multiplicité des options avec effectivement la part investissement la part décisionnelle la part travail bon je pense qu'on peut passer pardon ah oui il y a effectivement Mélanie tu me soulèves on a vu aussi une forme juridique en allant visiter Westland c'est à dire ils nous ont présenté une exploitation Saint-Lay pardon oui Saint-Lay une exploitation en fait qui était en gérance totale par un système de conseiller et on a soupçonné aussi lors d'une visite précédente donc quelqu'un qui était passé d'une ferme production de moutons à une production de vaches donc en 2010 il faisait du mouton et puis arrivé le 1er octobre il y a 600 vaches qui sont arrivées sur le site pour faire du lait voilà alors c'est pas forcément un choix personnel c'est un choix économique c'est à dire que la banque lui a dit voilà tu fais du lait ou tu arrêtes par contre ce type de personne là a mis les mains a fait faire le lait aussi par un conseiller agricole si vous voulez c'est un conseiller une société de conseil qui gère la totalité et donc le contracte Milker qui est à la tête a quand même un pouvoir décisionnel moindre mais c'est bien encadré parce que d'ailleurs cette personne qui était assez particulière a fait la transition de troupeau en 2010 et puis il est parti un an en vacances j'arrête le mouton je passe aux vaches je fais une salle de traite au milieu du bloc du bloc herbe et puis hop je pars un an donc vous voyez et je alors est-ce que ça rassurait la banque comme donc c'est pour ça qu'il y avait cette forme sociétaire c'est pour ça enfin nous ça nous a surpris et c'est pour ça qu'il y avait cette forme sociétaire cet aspect de conseil qui permet d'épauler ces exploitations en transition bon soyons pas surpris en Nouvelle-Zélande c'est aussi comme en Europe l'enjeu c'est la main-d'oeuvre c'est-à-dire qu'ils ont forte présence enfin pas forcément chez nous mais ils ont gros problème de trouver de la main-d'oeuvre locale c'est de la main-d'oeuvre qui vient de l'extérieur bon après il faut avouer que les conditions de travail quand on voit le nombre de vaches avec le trailleur pour certaines exploitations il y a un roto il y a 1000 vaches à traire il pose 1000 griffes il est tout seul donc physiquement il faut aussi tenir le choc voilà ils préfèrent embaucher moins de personnes mais qualifiées voilà donc après on a vu bon je passe sur les aspects contrats mais globalement ils vont essayer d'améliorer les conditions de travail parce qu'aujourd'hui c'était 8 jours de travail continu pour les salariés et 2 jours de repos et là ils vont essayer de passer pour améliorer les conditions attirer des gens passer à 5-2 5-1 voilà ils essaient de diminuer le nombre de jours consécutifs de travail voilà système de production donc là en photo vous retrouvez les kiwikros en fait les croisés gerzièzes hoshten qui est la vache la plus adaptée au pâturage petite et puis bon surtout riche en qui produit du lait riche en matières grasses et protéines donc ce qu'il faut retenir par rapport à Nouvelle-Zélande c'est un les conditions climatiques favorables une histoire récente ce qui veut dire aussi qu'on fait pâturer on irrigue mais on a globalement un seul bloc comme c'est un nouveau pays globalement à l'échelle de la planète il n'y a pas de parce on n'a pas vu une exploitation où il y avait une parcelle de 5 hectares à 3 km une 10 hectares de l'autre côté de la route alors on a vu des exploitations avec des gros blocs de l'autre côté de la route par exemple ils ont un bloc de 100 hectares d'un côté et un autre bloc de 100 hectares de l'autre côté de la route avec parfois la réflexion de devoir faire deux blocs traite ou alors ils ont des investissements pour faire passer les animaux sous la route voilà mais globalement ce qu'il faut retenir c'est très remembré bien remembré donc bon c'est des gens aussi qui sont très très techniques c'est pour ça qu'on met savoir faire calculer et aujourd'hui qui sont sur des éveils technologiques c'est à dire qu'ils sont à la recherche maintenant de mettre des compteurs sur les salles de traite ils ont des herbomètres qui tirent derrière les quads pour essayer de gagner du temps ils mettent les moyens et justement sur ce graphique là c'est cette diapo là c'est de montrer aussi qu'il y a ils mettent les moyens ils ont du rendement en herbe on a vu ça va de 12 à 20 tonnes de matière sèche d'herbe alors je vais pas dire pâturé parce qu'il y a quand même un peu de récolte mais c'est majoritairement pâturé en maïs ça peut jusqu'à 25 tonnes voilà en maïs alors le système traditionnel ça va peut-être vous surprendre le système traditionnel comme on pouvait penser à Nouvelle-Zélande il n'y a que de l'herbe moi quand je suis parti j'y ai cru comme l'Irlande bon je connais pas l'herbe j'y suis allé mais je pensais qu'il y avait que de l'herbe mais en fait on a vu des quantités de maïs impressionnantes pour pas vous cacher dans l'île du nord partout partout il y a du maïs on est pas dans le Corn Belt mais c'est pas très loin et les rendements en maïs sont très très bons donc voilà après le fait aussi que bien remembré ils mettent le bloc trait au centre du bloc c'est à dire que c'est pas comme nous où on voit plutôt les bâtiments au bord des routes et puis le bloc de terre derrière eux ils centralisent et on l'a bien vu dans les exploitations qui se sont converties au lait récemment ils ont été mettre le bloc trait au centre pour bien valoriser l'herbe pouvoir faire un parcellaire adéquat et c'est à dire que quand on a globalement 600 vaches on a des parcelles qui sont autour de 4 hectares et demi mais c'est 4 hectares et demi ou 4 hectares 60 c'est pas une parcelle de 7 et une parcelle de 3 l'objectif c'est que le troupeau il soit présent la journée entière et sorte pour une bonne valorisation grosse pression bonne valorisation et si la valorisation n'a pas été totale le lendemain on repasse dans la parcelle d'à côté c'est à dire on quitte la parcelle par contre on va réduire le circuit de pâturage c'est à dire au lieu d'inécer 21 jours de repos et bien cette parcelle là n'aura plus que 16 ou 14 mais il n'est pas question que les vaches aillent 2 jours dans le même dans la même parcelle et donc ils centrent bien tout sur l'air on a vu les investissements alors gros investissements sur les chemins sur l'eau alors l'eau qui est une qui est une contrainte c'est à dire de surveiller que les abrogens ne débordent pas on va même jusqu'à mettre des systèmes reliés par internet pour voir s'il y a une fuite ou de où elle peut venir pour gagner du temps et d'efficacité voilà alors oui là je reviens on voit en bas je vous disais le tunnel pour passer dans une exploitation à un beau viduc pour passer d'un côté ou de l'autre d'un bloc voilà donc on croyait un système herbe on a vu beaucoup de maïs alors ça c'est vrai dans l'île du nord c'est un peu moins vrai dans l'île du sud parce que dans l'île du sud comme ils irriguent là ils investissent sur l'herbe c'est à dire qu'ils diversifient par l'apport de plantain de chicorée ils intensifient les hectares d'herbe de toute façon ils irriguent globalement 5 millimètres par jour pendant je sais pas 290 jours c'est un peu beaucoup de 290 jours mais dans ces oeufs là en tout cas l'eau n'est pas une limite la quantité d'eau n'est pas une limite donc on a vu aussi donc arriver donc du maïs et ce dont parlera Christophe tout à l'heure c'est qu'on a un problème aussi de trop de vaches à l'hectare donc on est parti à intensifier donc quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la technologie d'arrivée alors des DAC sur les rotos des compteurs allés l'objectif est bien sûr d'intensifier la vache on intensifie la vache à la fois par le système fourragé rapport de maïs d'énergie et on intensifie aussi en éliminant les animaux faiblement productifs parce que là aujourd'hui ils géraient une masse un troupeau maintenant ils commencent à individualiser le résultat par vache et on a vu donc évoluer les systèmes globalement les systèmes ils sont classés de 1 à 5 globalement entre toute herbe et j'apporte des concentrés pour nourrir les vaches productives pendant la lactation sachant que quand on est très intensif en part de concentrés il y a encore 70% d'herbe 65 à 70% d'herbe et donc durant les dernières années on a vu globalement où les systèmes tout herbe représentait 70% des systèmes aujourd'hui ils représentent 30 à 40% donc on voit évoluer l'augmentation d'apport d'aliments ce qui veut dire augmentation des coûts des rations et on voit aussi apparaître les aspects bâtiments alors des bâtiments plutôt simples enfin en haut vous avez un bâtiment plutôt simpliste et central on a là par contre on a un bâtiment chez quelqu'un chez qui on est allé qui est un peu peut-être atypique original on pensait qu'on était arrivé en Hollande en fait avec déjà vous voyez le petit repousseur d'aliments et donc les bâtiments en fait ça a deux optiques la première c'est pendant l'hiver il fait humide donc pour éviter que les bêtes massacrent les parcelles on les rentre après c'est un autre aspect c'est l'aspect pollution et environnementale enfin à moins que Christophe va en reparler mais c'est éviter que les enfin c'est pour essayer de gérer les effluents voilà plutôt que les laisser sur une parcelle parking on les ramène en bâtiment et les aspects aussi bâtiments ça s'explique aussi parce qu'ils refont du lait alors là si je vais arriver à mélanger les saisons du lait d'hiver c'est à dire que jusque là 96% des vaches enfin des élevages faisaient véler en octobre profiter de la pousse d'herbe et et puis après tarisser deux mois dans l'année où il y avait donc il y avait deux mois dans l'année où on n'arrivait pas à traire et aujourd'hui pour essayer de maximiser l'utilisation des sols d'augmenter la productivité l'hectare ce qui se passe c'est qu'on travaille un petit peu comme en porc on fait des bandes c'est à dire qu'on récupère les vaches qui n'étaient pas pleines donc globalement une grosse partie du troupeau valent en octobre puis après on rattrape par contre les vaches qui produisent du lait en hiver du coup produisent en bâtiment et l'aspect bâtiment alors chez nous on va dire pour le bien-être il faut qu'ils sortent des bâtiments et là le consommateur il demande à ce que les vaches soient en bâtiment en hiver pour arrêter de les voir dans la boue donc vous voyez comme quoi on avait la tête à l'envers mais bon voilà donc dernier point rendre les systèmes encore plus efficients donc pour compenser la baisse croissante de l'herbe c'est l'enrichissement des prairies avec des plantes bon Christophe reparlera aussi pourquoi le choix du plantain pourquoi le choix de la sucorée c'est pas anodin aujourd'hui il faut retenir qu'ils intensifient en lait qu'ils produisent du lait d'hiver alors le lait d'hiver il faut savoir qu'aujourd'hui un lait d'été enfin globalement ça va être 6 euros enfin 6 dollars 6 dollars 20 au kilomatière solide oui merci Mélanie et on a une prime de 3 dollars pour du lait d'hiver donc c'est vraiment une incitation à faire du lait d'hiver et ce qui permet aussi de diluer les outils industriels parce qu'on a vu des outils industriels on avait déjà visité une usine qui transformait 2 milliards de litres de lait mais au pic mais à 3 quarts du temps elle est pas elle est pas maximum donc l'idée c'est essayer de faire travailler éviter d'investir surinvestir dans les outils et de les faire travailler plus longtemps voilà je passe la parole à Christophe pour nous parler d'environnement sur l'environnement je précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de l'environnement parce que je travaille au département économie de l'institut de l'élevage et qu'on n'a pas eu les moyens de faire une contre-enquête scientifique de l'émission Cache Investigation qu'on avait vue juste avant mais qui nous avait quand même beaucoup interpellé ceci dit on a beaucoup entendu parler de l'environnement un vrai sujet dont les pouvoirs publics et la filière se saisissent de façon pragmatique donc je ne sais pas comment définir le terme à l'évidence c'est soit un obstacle soit un plafond de verre au moins pour le cheptel soit une donnée incontournable soit quelque chose mais je pense que comme en Europe d'ailleurs on peut se demander où on serait les Pays-Bas s'il n'y avait pas eu un petit plafond environnemental je pense que sans la contrainte environnementale l'or blanc continuerait de jaillir largement de la Nouvelle-Zélande donc des attentes fortes en Nouvelle-Zélande même et une image écornée de la filière laitière donc quand on y était en fait il y a eu le résultat d'un sondage qui montrait que l'environnement est le deuxième sujet de préoccupation des habitants néo-zélandais après le pouvoir d'achat 75% contre 77% donc il n'y a pas de il n'y a pas de terrorisme il n'y a pas de chômage en Nouvelle-Zélande donc ça peut expliquer mais ils sont très sensibles à ça et notamment ils aimeraient pouvoir se baigner absolument partout même si d'après les éleveurs ils le font ils le font pas partout et donc ils le font rarement mais c'est c'est un élément important qu'on peut peut-être associer d'ailleurs au fait que le tourisme donc c'est peut-être que le secteur touristique est tout à fait stratégique économiquement il est basé essentiellement sur le patrimoine naturel de la Nouvelle-Zélande il n'y a pratiquement pas de patrimoine bâti historique il y a peut-être un peu de patrimoine historique mais en chiffre d'affaires c'est équivalent d'exploitation du lait il y a 30 millions de visiteurs donc déclinaison thématique il y a beaucoup de choses qui je l'ai déjà dit à travers la baignade qui touchent à la qualité de l'eau soit en qualité en nitrate en phosphore bactériaux les problèmes d'érosion et les problèmes de quantité d'eau même si les éleveurs disent qu'il n'y a pas de problème c'est vrai que l'irrigation est tellement spectaculaire et alors ils sont censés gérer les niveaux d'étiage moi j'étais un peu surpris des niveaux d'étiage qu'on a croisés dans l'Ile-du-Sud dernier autre considération qui complique parfois un peu les choses c'est qu'il y a une dimension culturelle interne à Nouvelle-Zélande et de droit constitutionnel d'évolu aux Maoris puisque dans la culture maori donc la nature est sacrée les montagnes et les rivières ont un esprit ou une âme qui convient de respecter ce qui fait qu'il y a un certain de projets de barrages de réserves d'eau qui ont été bloqués pour ces raisons constitutionnelles et culturelles ce qu'on aperçut aussi très vite c'est qu'il y avait une réponse qui était organisée au niveau des régions qui dépend sensiblement d'une région à l'autre et qui dépend aussi de la filière laitière donc il y a des enjeux au niveau des exploitations mais aussi apparemment des usines qu'on a un peu moins vues donc l'objectif clairement affiché pour les transformateurs et de regagner l'acceptabilité sociale de la production laitière donc le mot est quand même fort et de rassurer les clients internationaux alors pour essayer d'objectiver en fait la situation c'est pas si facile que ça vous avez peut-être vu dans le cache investigation qu'il y a différents types de cartes donc ce qu'on a compris en fait c'est qu'il y avait un problème de dégradation par rapport à un état visiblement notamment dans l'île du sud qui était un état de pure nature dans les années 60 donc il y a une dégradation qui est assez nette mais 99% des rivières affichent des niveaux inférieurs à 50 mg 92% inférieurs à 10 mg donc la dégradation la dégradation en rouge sur cette carte là qui est la classe rouge c'est quand même plus de 6 mg de nitrate donc un certain de taches rouges sur la carte qui correspond clairement à des zones à des zones laitières où l'expansion laitière a été particulièrement forte d'où l'association entre filière laitière et environnement donc irrigation des pratiques spectaculaires donc on en a déjà parlé donc sur la carte centrale vous avez le pourcentage de surface irriguée vous avez un zoom sur la plaine de Cantirbury avec avec ici donc tous les pivots donc vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'espace non irrigué vous voyez là la ressource qui est la rivière qui sert de ressource donc vous avez les pivots qui sont effectivement très spectaculaires donc qui arrosent de l'herbe qui est elle-même pâturée par des vaches et puis donc on a croisé donc c'est peut-être la saison qui voulait ça mais le niveau d'étiage on va dire il est particulièrement bas dans cette photo donc Cache Investigation prétendait qu'il y avait 2000 litres d'eau qui étaient utilisés pour produire un litre de lait d'après nos calculs c'est plutôt 4 ou 500 mais c'est quand même c'est quand même assez significatif donc l'environnement une réglementation récente et très progressive donc j'ai déjà dit qu'il y avait plusieurs acteurs impliqués l'état les régions avec des objectifs par sous-zone ce qui est frappant aussi dans la région dans laquelle on a étudié la question c'est que il y a une approche très pragmatique c'est souvent le mot qu'on utilise avec une hiérarchisation des problèmes et prise en charge prioritaire des points sensibles un exemple pour la région du Waikato qui est la principale zone métière de l'île du Nord donc le premier point a été de clôturer tous les bords de rivière donc c'est d'ailleurs un programme national qui a été très rapidement mis en oeuvre puisqu'il y a des photos de vaches qui étaient au milieu des cours d'eau qui ont fait un buzz énorme et donc la filière et les pouvoirs publics ont décidé très vite de résoudre ce problème le deuxième exemple type c'est le plan de gestion de l'espace autour du lac Taupo le plus touristique du pays avec une gestion volontariste en fait de l'espace reforestation de 5000 hectares rachat public de 20% des droits d'azote avec constitution parallèle d'un marché privé pour ces droits d'azote ce qui fait qu'il y a quand même une exploitation laitière qui a réussi à racheter tous les droits des exploitations bovin-viande et auvin-viande pour se monter dans cette zone sensible mais a priori ça correspond à l'objectif qui s'était fixé de relargation d'azote dans ce lac le prochain plan qui viendra qui viendra à être géré c'est le plan de gestion de la rivière principale pour éviter les algues dans les centrales hydroélectriques donc la majorité de l'énergie électrique vient d'énergie renouvelable en particulier de centrales hydroélectriques et quand je parlais de programmes très progressifs c'est que le reste au-delà de ces points prioritaires est à régler dans un plan à 80 ans avec 50% de l'objectif à faire entre plus 60 et plus 80 ans donc pour les petits enfants des gens qui vont voter la loi des contraintes pour les exploitations laitières plutôt bien intégrées donc Alexis en a un peu parlé donc les premières réglementations concernent le stockage et l'épandage des effluents de la salle de traite qui se traduit parfois par un mini quelques investissements pour de stockage des déjections mais aussi pour gérer l'hivernage et donc construction de petits bâtiments qui conduisent à une meilleure valorisation des aliments hors du pâtirage du maïs et des aliments achetés donc qui contribuent en fait à progressivement faire évoluer les systèmes donc le donc il y a beaucoup de choses qui concernent la limitation du niveau de lessivage au niveau des exploitations selon la zone historique etc alors tout est basé sur un modèle qui s'appelle Oversy donc les interlocuteurs qu'on a vu mettent souvent en avant le fait qu'ils ont des obligations de résultats et pas des obligations de moyens mais en fait c'est des obligations de résultats des calculs donnés par le modèle Oversy donc tout le monde fait du plantain parce que le fait de faire du plantain qui est réputé avoir une action diurétique et donc permettre une meilleure répartition des pissas des vaches sur les surfaces parce qu'elles boivent plus donc elles diluent donnent des bons résultats d'enversir donc c'est un résultat positif de mettre du plantain dans son exploitation alors c'est voilà j'ai mis référence à l'outil de bilan néerlandais donc il y avait aussi essayé un peu une approche comme ça au cas par cas mais qui a été remise en question et qui a priori n'a pas donné de résultats suffisamment probants pour être agréé dans la gestion environnementale donc pour l'irrigation les prélèvements d'eau sont soumis à l'autorisation alors d'après les éleveurs le maximum aujourd'hui est peu limitant on n'a pas eu le temps de creuser pour voir si c'était un point totalement consensuel ou pas donc une répartition des rôles en cours donc je reviens pas sur le fait régional donc on nous a quand même fait sentir que les autorités régionales étaient élues et réélus localement de façon périodique donc ce qui pour engager des programmes à 80 ans est un petit peu paradoxal donc on sent qu'il y a un engagement très fort des transformateurs pour expliquer et faciliter l'application en ferme auprès des éleveurs donc il y a des systèmes d'information géographique qui gèrent l'ensemble des parcellaires des outils qui sont mis à disposition notamment par Fonterra pour faciliter la gestion des plans d'épandage des points sensibles dans l'exploitation etc. On perso ici clairement que ces aspects environnementaux sont intégrés à chaque démarche RSE de chaque entreprise en cours de développement donc ça peut être un enjeu de différenciation par rapport aux clients donc c'est une approche qui est partiellement normée par une réglementation nationale mais où chaque acteur fait valoir ses efforts et ses démarches auprès de ses éleveurs si bien que donc la dernière question on passe en termes de conformité des pratiques d'élevage à ses démarches à ses démarches d'entreprise on est entre une délégation des éleveurs à une prescription par les transformateurs puisqu'il y a une partie des exploitations qu'on a visitées dans lesquelles en fait c'est les conseillers ou carrément les conseillers des laiteries qui répondaient à la place des éleveurs sur les pratiques à mettre en oeuvre les objectifs etc. donc c'est pas forcément la tasse de thé des éleveurs ils admettent le fait d'avoir à suivre ce mouvement mais c'est pas leur priorité a priori pour développer leur activité laitière alors pour terminer qu'est-ce que ça donne tout ça en matière économique tant au niveau des résultats que de la situation financière des exploitations ce que je vais vous présenter rapidement ça provient pour une part des entretiens qu'on a eu dans les exploitations même si on n'est pas allé très très loin sur les chiffres dans les exploitations et surtout des présentations qu'on a eu de ce que tu as parlé un peu comme l'hybride de l'interprofession des chambres et de l'institut et qu'il y a une publication que je vous invite à lire parce qu'elle est en ligne des RZ donc sur les résultats économiques qui paraissent tous les ans sur lesquels il y a énormément de données et qu'on a croisé dans les analyses avec un institut de recherche qu'on a rencontré et puis une analyste de la bourse du marché à terme donc je voudrais par là même vous répondre finalement est-ce qu'on est vers un changement de logique économique donc là vous avez une c'est pas un terrain de golf c'est une des exploitations qu'on a vu dans l'île du nord alors la première chose qu'il faut bien avoir en tête c'est que pourquoi la production a autant augmenté c'est parce que c'est rentable c'est bête mais c'est quand même important vous avez sur les deux courbes regardez les deux courbes vous avez en noir ce qu'on peut traduire de manière un petit peu abusive mais l'équivalent du prix d'équilibre du lait pour nous et vous avez en grisé le prix de vente donc sur une période assez longue sur les 15 dernières années donc vous voyez que depuis 2006-2007 il y a un gain net de trésorerie conséquent tous les ans et je vous ai mis des équivalents à peu près en euros au 1000 litres parce qu'il faut traduire un dollar néo-zélandais c'est 0,6 euros donc les chiffres en dollars multiplient par 0,6 à peu près mais après il faut convertir les kilos qui est du lait quasiment à 90 en litres en litres chez nous à 70 donc vous avez la barre des 300 des 190 et vous avez les deux flèches qui vous donnent pour l'année 2010 et pour la dernière campagne ce que ça représente sur la ferme moyenne de 400 vaches donc vous retenez qu'à peu près sur 10 ans il y a un cash dégagé d'un million de dollars donc 600 000 euros de trésorerie net dégagé mais qui est réinvesti au fur et à mesure mais voilà il y a un flux en gros le flux de lait son origine c'est le flux de dollars dégagé par la production laitière et en même temps la dernière année c'est un flux négatif moins 100 000 euros la même courbe si vous regardez maintenant ce qu'il y a d'une part la grosse parenthèse rouge vous donne les écarts de prix du lait donc en gros on varie entre un peu moins de 5 dollars le kilo de mille solides jusqu'à 8 et demi donc on est presque pas tout à fait du simple au double donc ça veut dire qu'avec des variations importantes il y a des systèmes qui permettent de gagner de l'argent globalement sur la durée deuxième élément c'est ce que vous avez là sur l'année 2006 ou 2007 il y a eu une rupture importante dans les coûts qui est lié à une grande sécheresse qu'ils ont eu qui leur a amené à acheter des tourteaux de palmistes donc les coûts ont brutalement augmenté c'est les échelles que vous avez en dessous les bâtonnets les coûts ont brutalement augmenté et c'est quelque part je dirais presque un peu comme chez nous quand il y a une rupture que les coûts augmentent les conditions extérieures après changent et les coûts restent on a connu ça chez nous aussi après l'augmentation du prix du lait en 2008-2009 les coûts ont augmenté et ils ont un peu baissé mais pas en proportion donc on a le même phénomène l'augmentation marquée des coûts au niveau des coûts alimentaires c'est ce que vous avez en bleu en haut sur la période c'est ça qui augmente vous regardez globalement les autres restent quasi stables un élément important à regarder aussi c'est ce que vous avez en bleu clair la dépréciation c'est en fait les amortissements qui sont très faibles il y a très peu très très peu d'investissements à part le bloc traite et la stabilisation des chemins il n'y a pas d'amortissement vous n'avez pas là mais on le verra après par contre ce qui est très différent par rapport à chez nous ce sont les frais financiers qui représentent entre 15 et 20% du chiffre d'affaires donc les frais financiers c'est une toute autre il ne faut pas s'horrifier parce que c'est un autre regard c'est une toute autre logique d'ingénierie financière que la nôtre et donc une augmentation des coûts alimentaires comme chez nous les coûts de production sont extraordinairement variables vous avez là donc en bas c'est les charges opérationnelles vous voyez qu'entre 3 dollars et 6 dollars donc du simple au double vous avez une dispersion énorme comme chez nous une dispersion de références énormes donc des prix qui sont très variables mais des coûts de production plutôt bas qui ont tendance à augmenter assez régulièrement et une grande diversité de résultats ça vous a été expliqué tout du long tout pousse à penser que ces coûts vont augmenter notamment de par l'adaptation à la question environnementale à la fois par des cultures donc il y aura moins d'herbe ça va coûter un peu plus et des bâtiments et donc vous avez là vous avez déjà vu une photo à peu près équivalente j'attire votre attention que ce type de bâtiment effectivement c'est un coût mais c'est 600 euros par achetière ah oui donc et il pleut plus que chez nous il pleut plus que chez nous donc on a quand même pas mal de peut-être de questions à se poser sur la question de l'endettement cette croissance s'est faite par le cash dégagé et par du recours à la dette parce qu'ils ont ils ont investi plus que le cash de trésorerie dégagé donc ils l'ont financé par emprunt donc on voit là c'est le niveau de l'emprunt le niveau d'encours au litre pas au litre au kilo de matière au kilo de mille solide donc vous avez une augmentation assez régulière jusqu'en 2010-2011 puis une relative stabilité grosso modo considérer que ça fait trois à quatre années de produits laits l'encours actuel trois à quatre années de produits laits il faut le pondérer encore une fois par rapport à notre propre regard faire toujours attention que là on est dans un autre univers quelque part d'une part on est sur des financements in fine et généralement ce qu'on a compris renouvelable autrement dit on ne rembourse pas le capital ça revient à avoir un actionnaire extérieur quelque part qui est la banque on le retrouve sur les frais financiers et la fragilité que ça représente mais en même temps c'est une sacrée commodité facilité puisque la trésorerie dégagée ne part pas en capitalisation le deuxième élément qu'il faut avoir en tête c'est que on vous disait que 85% de la collecte c'est Fonterra et que les gens ont chez Fonterra un titre de placement rentable correspondant à une année de chiffre d'affaires donc sur ces 3 à 4 années d'encours il y en a un quart qui est un titre financier qu'ils mobilisent quand on disait les producteurs endettés ce n'est pas que la lettrée récupère forcément les plus mauvais mais c'est que ils réalisent leur titre en vendant leur capital quand on regarde la répartition des éleveurs en fonction du taux d'endettement vous avez les deux barres bleues 50% des producteurs qui sont endettés à peu près à 50% du total de bilan et 25% qui sont endettés à plus de 70% du total de bilan donc de notre point de vue on a pas mal discuté de ça au niveau économique la grande sensibilité qu'ils ont c'est si les taux d'intérêt augmentent et s'il y a un décalage il n'y a aucune raison qu'il y ait un lien entre le taux d'intérêt et le prix du lait donc si les taux d'intérêt augmentent fortement et que le prix du lait n'augmente pas ils ont un et c'est une quelque part on est un peu dans une logique de bulle de ce point de vue là et en même temps une part j'ai oublié de le dire une part importante des actifs c'est le foncier puisqu'ils sont principalement propriétaires le foncier vaut entre 25 et 35 000 euros l'hectare il a fortement augmenté avec le rush laitier on peut se poser la question s'il y avait une dépréciation enfin une crise économique sur le lait durable est-ce qu'il n'y aurait pas une dépréciation des actifs autre élément d'une bulle financière en même temps il y a quelque part vous avez vu l'importance 30% des exports c'est le lait entre 10 et 15% de l'encours bancaire national néo-zélandais c'est l'agriculture donc too big to fail on sait que ça ne marche pas à tous les coups mais on peut se dire que le système bancaire fera en sorte qu'il y a un amortisseur et notamment ceux qui sont les moins endettés rachèteront les autres s'il y a vraiment un gros problème et donc la question qu'on se pose au bout du bout en matière économique c'est pas tellement le niveau d'endettement compte tenu du système qu'ils ont ça ne comment dire ça n'inspire pas la trésorerie c'est une autre logique financière que la nôtre c'est plus la sensibilité au temps d'intérêt voilà donc on va essayer de conclure sur du coup quid pour demain de la Nouvelle-Zélande est-ce qu'elle en a encore sous le sabot donc un petit bilan parce qu'on a un peu balayé un certain nombre de sujets des forces faiblesses rapidement donc la Nouvelle-Zélande elle a ses conditions naturelles et son parcellaire qui lui permettent de pouvoir se reposer fortement sur le pâturage qui lui apporte un atout en matière de un certain atout en matière de coûts de production des coûts de production du coup qui restent faibles en tout cas dans une partie des exploitations puisqu'il y a quand même des évolutions des statuts montage juridique qui facilitent l'investissement et qui génèrent un certain dynamisme et de l'innovation dans le secteur laitier un état d'esprit positif entrepreneur et pragmatique anglo-saxon qui est très prégnant quand on échange avec les éleveurs l'image clean and green qui même si on voit elle a peut-être un peu de plomb dans l'aile en tout cas c'est quelque chose qui aujourd'hui est un atout et qui visiblement mérite quand même qu'on se penche pour la défendre Fonterra et la cohésion de la filière qui sont clairement quand même un socle pour le développement et puis le poids du secteur donc Jean-Marie le rappelle à l'instant qui fait qu'on a d'un côté une certaine bienveillance des pouvoirs publics un appui des pouvoirs publics et puis un soutien du secteur bancaire aussi par contre à côté de ça il y a un certain nombre de faiblesses qu'on peut identifier quand même la dépendance totale au marché mondiaux qui l'oblige à se poser la question de la valeur ajoutée l'endettement qui du coup le rend sensible à l'augmentation des taux d'intérêt ou au risque de bulles foncières toujours une adaptation nécessaire à des attentes sociétales et à une réglementation environnementale et bien-être animal croissante c'est un vrai problème et tout le monde a bien conscience qu'il va falloir encore mettre en place un certain nombre d'adaptation et puis un mix produit quand même globalement où la valeur ajoutée est limitée alors qu'est-ce qu'on en déduit sur les perspectives à 10 ans alors d'abord on va être modeste on va prendre ce que disent les experts néo-zélandais globalement sur place les économistes qu'on a rencontrés et puis même en gros les industriels table sur un ralentissement de la croissance laitière avec notamment un plafonnement du cheptel autour d'un peu plus de 5 millions de vaches donc ils sont retombés un peu en dessous de 5 millions aujourd'hui et du coup une progression qui de 4% par an sur les 10 dernières ou 20 dernières années passerait plutôt à plus à 2% par an donc ça veut dire réduction de la croissance mais pas non plus arrêt de la croissance donc ça voudrait dire entre 2 et 4 milliards de litres supplémentaires en 10 ans on est globalement majoritairement dans le groupe enfin dans tous ceux qui se sont penchés là au cours de ce voyage plutôt en phase avec ces perspectives et notamment parce qu'on voit bien que enfin il semble bien que la croissance demain ne se fera plus par du cheptel comme elle a pu le faire jusqu'à aujourd'hui en gagnant des surfaces et des vaches mais par une hausse des rendements et on voit bien que dans les systèmes ce qui enfin on a peut-être vu les systèmes un peu en pointe aujourd'hui où on a peut-être vu des gens qui sont un peu au-dessus de l'éleveur moyen néo-zélandais mais on voit que la réflexion se porte de plus en plus à l'échelle de l'animal avec des suivis individualisés et des logiques de génétique des logiques de tri d'animaux qui arrivent et qui vont plutôt donc permettre d'augmenter la production à l'animal on va probablement en Nouvelle-Zélande alors on a déjà été frappé par le fait qu'il y a peut-être déjà une plus grande diversité de systèmes que ce qu'on peut imaginer vu de France mais on va probablement vers une diversité de plus en plus grande de systèmes quand même en Nouvelle-Zélande avec le développement d'un certain nombre de systèmes qui ont émergé et puis la réponse à des situations et des contraintes notamment environnementales mais aussi dans une certaine mesure climatique avec l'évolution du climat qui sont de plus en plus différenciées entre les régions entre les zones entre les contextes et qui vont pousser chacun à trouver un système peut-être adapté à ses propres contraintes par contre donc on a aussi des marges de progrès sur la productivité avec une maîtrise probablement quand même possible des coûts parce qu'on a vu qu'ils ont développé un peu des nouveaux systèmes il y a du bâtiment qui se développe de l'alimentation et chez les gens chez qui nous on est allés on sent qu'ils sont quand même encore en phase d'optimisation en phase d'essayer de mettre en face des investissements qu'ils ont fait ou des changements de système qu'ils ont fait qui ont pu alourdir leurs coûts et bien de mettre en face une productivité qui va avec et qui peut permettre de ramener aussi un prix du lait enfin un prix par litre de lait produit ou par kilo de matière solide produit qui soit plus en phase avec leur système de prix donc en recentrant sur l'efficacité après des années peut-être un peu d'euphorie avant cette crise et quand on s'intéresse aux perspectives de la Nouvelle-Zélande donc là on parle au niveau du pays mais il ne faut pas perdre de vue que l'acteur principal qui est Fonterra lui il a aussi une destinée qui n'est pas que purement néo-zélandaise et donc lui individuellement Fonterra prévoit d'augmenter sa collecte de 36% d'ici à 2025 donc en passant à 30 milliards de litres collectés et si on regarde un petit peu les dernières annonces qui ont été faites donc ça date de décembre 2007 en bas les projections qu'ils font alors là c'est sur la base de plutôt de 35 milliards de litres en 2025 parce qu'ils considèrent que si la demande n'était pas contrainte par éventuellement la difficulté à avoir l'offre en face elle pourrait aller jusque là en 2025 pour Fonterra donc en tout cas ce que eux imaginent c'est que leur croissance elle va se faire en partie en Nouvelle-Zélande mais probablement pas plus que 1,5% en par an d'ici à 2025 et que le reste de cette croissance donc une part plus importante plus que la moitié probablement les deux tiers se feront plutôt en allant chercher de l'approvisionnement ailleurs donc ils ont d'ailleurs une stratégie déjà d'investissement dans ce qu'ils appellent les milk pools donc des zones d'approvisionnement laitiers donc qui peuvent soit concerner du lait directement soit voir certains ingrédients en particulier et donc ils ont déjà cette stratégie internationale qui se développe autre chose qu'on peut dire sur Fonterra c'est que ce qui nous a été dit présenté à droite à gauche c'est que ils voient déjà d'ores et déjà que demain leurs principaux concurrents leurs seuls vrais principaux concurrents ce seront les grands groupes laitiers européens et puis il y a la question du développement peut-être enfin si on s'intéresse purement à l'Europe la question d'aller vers plus de partenariats ou investissements en Europe puisqu'on voit que ça bouge Fonterra s'intéresse de plus en plus à venir chercher de la ressource notamment l'actosérum en Europe et puis après il y a les questions qui vont se poser si jamais il y a signature d'un accord de libre-échange aussi sur ce que ça pourrait changer en termes de flux avec l'Union européenne voilà du coup on est arrivé au bout de notre présentation maintenant on est prêt à répondre à vos questions Merci à tous les quatre restitution fidèle à nos nombreux débats parfois tardifs parce que c'est vrai qu'on avait vu des fois des hauchements de tête même quand l'un présentait il n'y avait pas forcément totalement d'accord donc c'était aussi un peu d'illustrer cette complexité on est parvenu forcément avec énormément de certitude quant à l'avenir de ce pays là on a un petit temps effectivement profitez-en de poser des questions en direct on va pouvoir croiser les analyses sur les différents thèmes que ce soit les acteurs l'avenir de la filière la problématique environnementale les systèmes de production ou globalement l'économie des fermes et de la filière on va accueillir Marthe aussi qui faisait partie de l'aventure Marthe vivant donc qui est de la chambre l'agriculture Loire et Cher c'est ça voilà donc à vous pour quelques questions vous avez des micros d'ailleurs sur les pupitres j'ai une question Alexis est-ce que sur la dernière diapositive que nous a présenté Mélanie c'est perspective de développement hors Europe de 12 milliards et demi tu en as vendu combien de France ? franchement on se pose la question de l'accord de libre-échange du coup c'est plus la même vision quand on voit ces dernières diapos voilà donc on a rencontré le vice-président de la FEDE là-bas donc qui était en charge de la filière laitière enfin du syndicalisme filière laitière avant et qui nous disait que notamment par rapport au Brexit il voyait un aspect très positif enfin positif en se disant que ça va être l'occasion de réactiver l'aspect Commonwealth et puis éventuellement de grappiller les marchés qu'avaient la Hollande et l'Irlande avec l'Angleterre donc c'est tout ce qu'on a collecté enfin pour ma part en info et très surpris enfin il n'a pas dit enfin il a dit il en a parlé mais on l'a aussi relu dans des écrits qui sont publiés sur internet des discours donc voilà il se félicite de cette situation-là du déséquilibre européen bon maintenant est-ce qu'ils vont savoir vraiment peser beaucoup bonne question et puis si je me permets de compléter la question d'André quand tu l'as posé j'ai pas compris du premier coup quand tu posais à Alexis combien il avait vendu de lait ou d'entreprise laitière française parce que quand on parle d'internationalisation c'est pas tout à fait d'exportation c'est aussi d'aller acheter pour produire sur les lieux de marché autre question Bruno Coelan et puis après il arrive à rester vigilant quand il a plus de 400 vaches ou on a parlé de 600 et à suivre l'état de santé de sa vache et notamment par rapport aux problématiques d'antibiotiques ils ont des repères ils ont des marquages comment ils font pour suivre les troupeaux de tels troupeaux en tous les cas décidément donc en fait par rapport aux mammites globalement ils mettent ça dans les prairies à côté ils séparent la vache physiquement il y a une prairie de vaches à mammites et une prairie de vaches pas à mammites globalement il y a 4 contrôles de cellules par an donc moi j'étais étonné c'est quand même pas grand chose bon après par an oui le contrôle individuel par vache il y a 4 fois par an voilà pas plus et bon après la productivité quand même moindre après il y a beaucoup d'automatisation enfin il y a le décro il y a bon effectivement la vigilance elle est pas enfin ils lavent pas on a vu ils branchent et puis et quand il n'y a pas de décro on l'a vu à une exploitation la première où c'était une 2x44 simple équipement ça y est le temps est passé elle est partie elle décroche d'un côté elle rebranche de l'autre et là il ne faut pas de question elle avance voilà donc il n'y a pas il n'y a pas de alors sur certains par contre on voit arriver des dépôts notamment chez le vice-président de la FEDE était équipé donc de compteur il était équipé d'un traitement post-traite automatisé il y a des choses qui évoluent de ce côté-là et leur avancée technologique par rapport au Treyer ils s'interrogent réellement aux robots sur les rotos voilà alors les robots conception une stall comme on a en Europe il y en a il y a 20 exploitations équipées on n'en a pas vu mais par contre il se pose la question de traire avec un robot enfin les fameux voilà non mais la pénalité antibiotique elle est alors je rappelais moi mes collègues parce que l'incitation si on a un problème antibiotique c'est c'est assez important c'est une pénalité donc c'est le le camion c'est et c'est six mois d'analyse en fait voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas de prise de risque après on a vu aussi dans les salles de traite que les protocoles étaient bien écrits alors fournis est-ce que c'était fourni par les vétos ou en tout cas par les vendeurs enfin les prescripteurs il y avait des grands panneaux en mettant les délais en mettant donc et là c'était plein de bouse donc c'était pas fait que parce qu'il y a des européens qui venaient visiter c'était fonctionnel voilà André Le Gall de l'Institut de l'élevage donc un commentaire une question d'abord le commentaire sur la quantité de l'intensification des systèmes la quantité de maïs fourrage etc vous l'avez bien décrit mais c'est vrai que même lorsqu'on dit que ça augmente beaucoup beaucoup par rapport il y a 20 ans néanmoins la quantité de matière sèche de fourrage toquée ou de maïs reste à une tonne une tonne et demie deux tonnes matière sèche maxi vous l'avez dit donc ça veut dire que quand même l'essentiel de la ration et du régime c'est de les repâturés donc ça permet de maîtriser les coûts de production je dis ça parce que parfois on dit la Nouvelle-Zélande ça devient comme l'Europe c'est pareil même si ça bouge beaucoup c'est pas tout à fait pareil quand même et la question c'est vous avez parlé du plafond de verre et aujourd'hui la Nouvelle-Zélande c'est 24 millions de tonnes de lait c'était 12 millions de tonnes en 2000 vous avez dit sans doute 4-5 millions de tonnes de plus et donc ils vont vers 30 millions de tonnes en 2025 est-ce qu'il y a un plafond de verre ou pas et donc derrière tout ça est-ce que les questions d'environnement le nitrate le carbone est-ce que ça va peser ou pas vraiment le plafond de verre on en a discuté donc en 2010 il disait l'environnement ça va être très très contraignant il s'est rien passé donc là 2018 ils disent on va commencer à regarder ça sérieusement mais ils disaient ça aussi ça fait 10 ans donc vers quoi va-t-on donc le oui moi j'ai utilisé le terme plafond de verre parce qu'en fait il est toujours présent dans les discussions mais on ne sait pas exactement où il est ce qui a l'air ce qui a l'air quand même assez partagé et évident c'est qu'il y a ce qu'ils appellent un pic KO comme le pic oil il y a un 5-2 5 millions 5 millions 3 de vaches laitières qui ne pourront pas dépasser à cause des objectifs qui se mettent sur l'environnement sachant qu'ils sont à 4-8 là 4-9 par contre moi ce que j'ai perçu très vite c'est qu'il y a on a bien vu qu'il y avait un changement de système qui s'était opéré en 2007 qui a été un peu brutal qui s'est fait avec pas mal d'opportunités liées à la sécheresse la disponibilité en torteaux de palme et le prix du lait et depuis 2007 en fait ils sont en train de maîtriser le nouveau système et on voit que le rendement laitier on aurait pu mettre la courbe du rendement laitier il y a eu une augmentation linéaire et à mon avis celle-là elle n'est pas du tout stoppée donc même s'il y a un plafond en nombre de vaches il y aura forcément plus de lait donc entre 1 et 2% par an de façon assez évidente et juste pour compléter sur la question du nombre de vaches on l'a bien Mélanie a bien expliqué au démarrage l'augmentation elle s'est faite aussi et surtout par l'augmentation des surfaces et cette réserve de surface transférable elle a quand même considérablement diminué donc ça joue aussi sur l'importance de l'expansion possible en nombre de vaches par contre ce qu'on mesure mal et on en a redébatté c'est vraisemblablement il y a une marge de manœuvre importante du passage de la gestion globale en troupeau à l'individualisation à l'animal qui doit quand même avec un coût puisqu'il y a des coûts de surveillance des coûts d'appareil d'instrumentation mais qui doit leur permettre une marge de manœuvre quand même assez significative de rendement à l'animal plus qu'on a mal puis moi je suis assez incompétent en la matière mais c'est vrai qu'on a par rapport aux discussions qu'on a en France on a très peu parlé de génétique très peu entendu parler de génétique donc il y a vraisemblablement une réserve importante de ce côté là aussi à mon avis André tu dis globalement que c'est pas évident sur mille vaches mais déjà de trier aujourd'hui ils ne savent pas la production pour certains ils commencent à mettre des compteurs vas-y Marc en niveau technique ils ont un gros gain possible à faire par animal justement en allotant un peu mieux ils sont passés d'une alimentation toute herbe où ils ont commencé à mettre du tourteau de palmiste parce qu'ils avaient un souci de stock mais je ne suis pas sûre d'un point de vue rationnement ils étaient très fins dans la partie valeur alimentaire de ce qu'ils donnaient sur cette partie stockée qui est arrivée un peu en route secours donc ils ont à mon avis pas mal de de marge sur cet aspect technique à l'animal et de toute façon on nous l'a dit le responsable professionnel nous a bien dit on n'augmentera pas en nombre animaux par contre le gain efficience va être très important et possible sur nos exploitations on peut même se demander si 1 à 2% de gain de rendement c'est pas c'est pas faible parce qu'en fait on a vu des éleveurs qui avaient un niveau de l'ordre de 15 à 20% supérieur à la moyenne donc ce gain là il peut être capté assez vite par les autres plus vite que 1 à 2% par an à mon avis juste par rapport à vraiment la question environnementale ce qu'a expliqué Christophe c'est que c'est assez pragmatique comme mise en oeuvre on a quand même vu des endroits où la mise en oeuvre elle est quand même réelle elle est très concrète il y a une vraie limitation il y a des vraies choses qui se passent mais très clairement et on nous a parlé de zone entière enfin une zone entière pareil autour d'un captage où il y avait un souci où là il y avait une vraie remise en question de la possibilité de faire du lait dans les années qui viennent mais voilà mais c'est des touches au fur et à mesure et c'est pas du jour au lendemain une réglementation qui va bloquer tout le monde et ils font évidemment bien attention à ce que ça ne soit pas ça donc effectivement oui l'environnement il est toujours là comme une menace parce que l'obligation de regagner la confiance citoyenne elle est quand même importante pour une entreprise qui certes s'internationalise mais qui vend quand même son image néo-zélandaise du coup voilà ça joue forcément mais c'est vrai que c'est pas c'est pas du on-off et ça va pas être une réglementation qui va venir tout bloquer partout quoi ils ont aucun intérêt à faire ça et ils le font pas Thierry une question oui ce qui serait intéressant c'est peut-être de vous entendre sur sur on sait toujours que ce genre de voyage ça ça le mérite de nous de faire mettre le doigt sur et nous qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ce qu'on a vu je sais pas à tour de rôle parce que moi perso dans ce que j'entends là ce qui me marque le plus c'est plutôt le côté financement des exploitations c'est-à-dire travailler uniquement avec les intérêts avec du capital in fine c'est quand même autre chose en termes de dynamique économique en capacité de financement des exploitations que ce qu'on vit nous sur nos exploitations donc voilà après ce qui serait intéressant c'est de voir à titre individuel chacun ce que vous avez vécu en se disant en France c'est quoi le truc qui nous aiderait à dynamiser la filière ou à faire différemment que ce qu'on fait aujourd'hui Thierry on a l'impression que tu faisais la question piège tous les soirs qu'est-ce qui est transposable ou voilà or certains on a mis quand même du temps à comprendre ce que Mélanie voulait dans nos restitutions mais tu vois en une restitution tu as déjà tout compris je vous propose chacun Marthe voilà qu'est-ce qui peut être transposable ah bah moi tu vois j'ai encore pas compris moi c'était pas sur la partie transposable c'était plutôt ce qui était ce que je ramenais de là-bas et qui m'avait marqué c'était sur la notion des coûts de production c'est un peu ma partie et je m'attendais pas forcément à voir des exploitations qui étaient en train mine de rien de les augmenter leurs coûts de production sur nos et pas que sur de la charge opérationnelle sur du structure sur du structure avec du bâtiment etc donc ça je m'y attendais vraiment pas et sur la partie main d'oeuvre aussi c'est pas facile en Nouvelle-Zolome non plus la main d'oeuvre en exploitation laitière pour trouver la bonne main d'oeuvre donc je ne réponds pas à la question mais voilà je sais pas si je vais répondre à la question moi ce qui m'a bon il y a un élément mais j'en parlerai pas je vais laisser ça mes petits copains qui sont bien plus compétents c'est tout cet aspect que j'appelle un peu moi les orfèvres de la gestion du pâturage ça m'a vraiment marqué je pense que notamment dans le département que je connais bien il y a beaucoup de leçons à prendre mais je laisserai plus développer peut-être Alexis mais moi ce qui m'a frappé c'est la dimension des sous-traitances et je vais aller sur ce que tu disais c'est la notion des sous-traitances je sais pas si on en a parlé mais la partie milk platform enfin la ferme laitière bien souvent c'est uniquement la production de lait les taris le renouvellement c'est fait ailleurs ou c'est sous-traité ou c'est fait dans une autre ferme ou dans des parcelles éloignées donc il y a une spécialisation une rationalisation énorme il y a parfois sous-traitance de la compétence c'est ce qu'on évoquait par des consultants appointés pour donner et la question du cher milking que je mets moi aussi dans des questions de sous-traitance et je crois que là on a des réflexions et on a pas mal discuté avec Ludovic on a des réflexions à mener là-dessus me semble-t-il sur ces systèmes d'association d'expériences diverses d'un propriétaire qui parfois était l'exploitant précédent et d'un cher milking avec le fait que le cher milking change de ferme c'est pas forcément une transmission progressive sur la même ferme donc c'est vraisemblablement des voies à mon avis qui a exploré et puis il y a cette question de la relation au capital où effectivement mais là je vais reprendre mon ancienne casquette moi j'ai toujours considéré qu'on capitalisait trop dans l'agriculture française et que les formules de financement sans être propriétaire de tout c'est vraisemblablement une des voies notamment pour dégager la trésorerie ça me paraît et ce que j'ai vu là-bas me confirme complètement et en même temps avec cette question de la bulle financière auquel il faut faire attention mais on n'a vraiment pas l'impression que ces gens qui étaient très endettés n'étaient pas décisionnaires sur leur ferme même si plus de la moitié des capitaux étaient détenus par d'autres ils étaient totalement décisionnaires par rapport au mythe qu'on peut avoir dans nos têtes dans nos campagnes il y a l'histoire du chermilking mais ça n'empêche pas le fait qu'ils n'arrivent pas à transmettre les exploitations quand même donc c'est bon ça peut être pris pour un complément de retraite mais on a quand même vu quelqu'un de 74 ans qui était propriétaire et qui avait un chermilker irlandais qui espérait reprendre une ferme mais bon il ne savait pas quand il y a l'aspect de spécialisation si on arrive à des tailles économiques ou alors on spécialise la main d'oeuvre moi je pense aussi à ça il y a aussi la simplicité en termes d'investissement c'est à dire comme on est mono atelier globalement on a vu une salle de traite un quad un tracteur chargeur une décileuse on n'a pas vu et même quand ils doivent ensiler faucher les refus il n'y a pas le matériel ils délèguent c'est à dire qu'ils ne s'éparpillent pas ils n'ont pas la main d'oeuvre pour le faire donc ils ne s'équipent pas ils ne cherchent pas à s'équiper ils ne s'éparpillent pas et après qu'est-ce qu'il faudrait retenir si on veut une filière moi je pense qui demain est amené à avoir des demandes sociétales il va falloir qu'on se repose la question ce qui n'est pas évident des remembrements et de la restructuration c'est quand on voit que chez nous on voit certaines exploitations où d'un point à un autre il peut y avoir 70 km il y a des questions réellement à se poser c'est des choses qu'on n'a pas forcément mis dans nos schémas de structure et je pense que réellement enfin à chaque fois qu'on va dans un pays l'Angleterre ici n'est pas trop mal restructurée enfin anglo-saxon on a cet aspect là et nous ça nous colle au basket et je crois que c'est un c'est un handicap on reste buté sur la qualité de terre et tout ça mais voilà donc s'il y a des choses à réfléchir c'est par rapport à ça il me semble moi ce que je retiens en fait c'est la très forte capacité d'innovation la mobilité notamment dans l'île du sud moi j'ai vraiment cru atterrir en plein far west donc il y a un esprit d'entreprise d'entreprendre un esprit pionnier qui est tout à fait étonnant donc bon alors ça se traduit de différentes façons donc il y a la visite d'une start-up laitière qui s'est montée en 10 ans en 10 ans elle est passée de il y a 5 ou 6 producteurs de Fonterra qui sont sortis de la COP pour transformer leur lait et 10 ans après ils étaient rachetés par les chinois cotés en bourse etc donc il y a plein d'exemples comme ça donc de pragmatisme et de volonté d'entreprendre qui est très forte et puis des systèmes assez souples sur on le partage on l'a déjà dit plusieurs fois entre la gestion du capital du travail des décisions les equity partnership qui ont permis en fait largement le développement de la production de laitière dans l'île du sud à partir de producteurs investisseurs qui ont développé qui ont créé une activité laitière dans des zones où il n'y en avait pas donc à la fois c'est tellement faroise qu'on a du mal à transposer mais c'est assez fascinant quand même cette capacité d'innovation et cette mobilité Oui alors si je ne veux pas répéter ce qu'ont déjà dit mes petits camarades ça commence à devenir compliqué mais oui alors c'est vrai que par rapport à la capacité d'innovation on a aussi une espèce de forme de confiance qui est assez impressionnante on peut tomber sur des gens qui sont endettés à 4 millions d'euros mais qui expliquent qu'il n'y a pas de problème le lait ça va ça va payer enfin voilà il y a vraiment cette culture de cette faible aversion au risque et cette culture qui permet aussi parfois de voir des choses incroyables comme le passage du mouton à 600 vaches laitières du jour au lendemain qui chez nous paraît juste impossible on n'imagine même pas déjà devenir évergé du jour au lendemain en partant de rien alors à 600 vaches directement voilà et puis peut-être un autre aspect qui n'a pas encore été abordé qui est peut-être un peu clivant mais c'est sur la partie coopérative et le côté véritablement investissement fort dans la coopérative avec des parts sociales qui sont qui ont vraiment un prix et qui sont élevées et qui génèrent aussi un sentiment de faire partie de la coopérative assez fort et qui voilà qui quelque part aussi participe au dynamisme et à la confiance que les éleveurs ont dans leur dans leur activité Merci beaucoup pour cette restitution alors moi oui je peux je peux alors moi moi j'étais j'étais le représentant de la non mais voilà j'étais j'étais le représentant de la FNIL donc m'envoyer en Nouvelle-Zélande merci géant mais c'était quand même rendez-vous en terre inconnue chez moi là-bas parce que c'est quand même au pays de Fonterra donc voilà non moi je enfin les choses qui m'ont un peu marqué c'est il y avait deux choses enfin pour éviter de répéter même si je pense je vais répéter un point d'Alexis il y avait la déconnexion du pilotage des fermes le volet technique et le volet financier et effectivement nous on pilote l'ensemble et on regarde du haut en bas du compte de résultats jusqu'au bilan eux il y a un moment donné il faut réinvestir parce que sinon on va payer des impôts sur les résultats donc il y a vraiment une déconnexion entre le pilotage financier et puis le volet technique et puis en revenant je me suis fait la même réflexion qu'Alexis on a un vrai enjeu sur le parcellaire c'est à dire que ces consommateurs de main d'oeuvre de temps perdu sur les routes de risque de coût de production ça va à l'encontre aussi de nos enjeux filières qu'on est en train de déployer sur les attentes de pâturage etc et c'est vrai qu'on est en train de grossir des outils en France faire grossir des outils il y a peut-être des gens qui vont se retrouver dans des impasses il y a une vraie réflexion alors on sait que le remangrement dans des campagnes ça a quand même marqué les esprits et dès qu'on en parle c'est une levée de bouclier mais il y a sans doute une vraie réflexion dans les projets notamment chez les jeunes sur ce parcellaire je vais laisser la parole parce que c'était la dernière question je suis désolé à Caroline Lepoulquier directrice générale du CNIEL qui a organisé cette soirée sur la merdée du CNIEL je vais laisser conclure j'étais très en retard et donc du coup tu as animé brillamment et je t'en remercie cette session un immense merci à tous les cinq pour toutes vos présentations et puis même si vous ne nous avez pas totalement fait regretter de ne pas avoir été à ce voyage votre regard croisé est extrêmement enrichissant en tout cas je vous invite si vous voulez prolonger les débats et si vous avez encore un peu de temps à passer avec nous à partager un moment convivial dans le hall de la maison du lait et un grand merci à tous Applaudissements 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 Applaudissements